Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui est important, c'est faut-il prendre les avis des autres, demander l'avis aux gens quand on se retrouve dans une situation où on doit prendre une décision dans notre entreprise, dans notre business. Et comment gérer les différents avis, les gens qui trouvent que vous devriez aller plutôt faire ceci, d'autres qui vont vous dire qu'il faut plutôt faire cela, etc. Comment s'y retrouver parmi tous ces avis qui vous viennent, certains que vous avez demandé, d'autres que vous n'avez même pas demandé. Et est-ce qu'il faut prendre ces avis en compte ou pas ? C'est la question qu'on se pose tous en général dans ce genre de situation. C'est assez intéressant déjà de prendre comme point de vue que quand on a une situation, quand on a une problématique dans notre business, mais d'ailleurs ça peut convenir à n'importe quelle situation dans la vie, avoir l'avis d'autres personnes peut toujours être bon. Pourquoi ? Parce que forcément vous allez être dans des situations où votre vision va avoir un certain angle, vous allez avoir une certaine vision sur la situation et une autre personne va pouvoir avoir une autre vision. C'est un peu comme quand vous avez un appareil photo, vous pouvez regarder la même scène, la même chose avec votre appareil photo, vous pouvez prendre la photo, mais suivant l'objectif que vous allez mettre sur votre appareil photo, la photo va être complètement différente. Il y a des objectifs qui vont prendre l'image beaucoup plus large, d'autres qui vont la prendre plus foncée. Et c'est assez marrant de voir que par exemple en photo, suivant l'objectif que vous allez prendre, une personne peut sembler plus ou moins maigre suivant l'objectif que vous prenez, alors que la personne, elle, n'a pas changé. Tout ça pour vous dire qu'une même situation peut être vue de façon diverse et variée et peut, suivant la personne qui regarde la situation, être vue différemment. Et souvent même, on va avoir des personnes qui vont être complètement extérieures, qui vont voir une situation complètement différemment que quelqu'un qui est à l'intérieur de la situation, ce qui est souvent notre cas quand il s'agit de notre propre entreprise ou de notre propre business. Du coup, on pourrait avoir tendance à dire que c'est donc une bonne chose de prendre l'avis d'autres personnes et de demander l'avis à d'autres personnes. Je vous dirais, de manière générale, oui, c'est bon de prendre l'avis d'autres personnes. Mais attention de ne pas prendre l'avis de n'importe qui ou en tout cas de prendre compte à 100% que cette personne, elle dit forcément vrai. C'est très important d'avoir quand même un regard objectif sur les choses et d'avoir du recul pour essayer de se dire « Ok, cette personne, elle pense ça, mais est-ce qu'elle a, elle aussi, toutes les clés en main pour voir ? » Et l'erreur que vont faire souvent les personnes, c'est qu'ils vont aller voir, il va y avoir quelqu'un qui vont... En fait, il y a deux erreurs. La première, c'est qu'ils vont aller voir les personnes, leur demander leur avis et que la personne va dire « Non, moi, je pense qu'il faut que tu fasses ça. » Et donc, du coup, ils vont dire « Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que moi, je n'ai pas de recul, etc. parce que je suis dans la situation. Elle, elle, elle recule, donc je vais faire ça. » L'autre erreur, c'est l'inverse, c'est de dire « Non, mais elle, elle ne connaît rien, moi, je suis dans mon truc, je fais comme moi, j'ai décidé. » C'est les deux erreurs, en fait. C'est les deux extrêmes, c'est les deux erreurs. Pourquoi c'est une erreur de choisir, de suivre la personne à qui vous avez demandé un avis ? Parce que tout dépend de la personne, bien sûr, mais très souvent, la personne n'a pas tous les éléments et comme vous, vous n'avez pas tous les éléments. Et donc, du coup, si vous choisissez votre point de vue à tout prix, il va vous manquer des éléments pour pouvoir prendre la bonne décision et donc vous avez des chances de prendre une décision qui n'est pas forcément la meilleure. Si vous choisissez exactement le point de vue de la personne ou vous faites exactement ce que la personne vous dit, ça va être la même chose. Cette personne-là va avoir peut-être un autre angle de vision sur votre situation, mais son angle de vision est juste différent. Il est peut-être un peu mieux, peut-être moins bien, peut-être pareil que le vôtre, mais en tout cas, ou il est peut-être juste différent, mais ça ne veut pas dire qu'elle a toute la vision. Et donc, du coup, peut-être que les choix qui vont venir de sa vision de la situation ne seront peut-être pas forcément les meilleurs non plus. Du coup, ce qui est très important, c'est de pouvoir prendre un maximum d'avis. Il ne faut pas non plus abuser et que le fait de devoir prendre des avis vous empêche d'avancer et de prendre des décisions, mais essayez de prendre plusieurs avis, de composer avec ça et de vous dire, OK, j'ai la vision d'un tel, la vision d'un tel, la vision d'un tel. Maintenant, avec tout ça, avec tout ce qu'ils me disent, toujours demander pourquoi tu ferais comme ça. Quand quelqu'un dit, moi, à ta place, je ferais ça, ayez le réflexe de toujours demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ferais ça ? Et essayez de voir, est-ce que sa réflexion, elle est émotionnelle, elle est par rapport à un transfert qu'elle fait d'une situation à elle qui était spécifique et donc, du coup, peut-être méfiez-vous, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à quelque chose que, vraiment, elle, elle a vu, que vous, vous n'aviez pas vu et qui est intéressant. Ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, essayez de réfléchir de manière globale en ayant plusieurs avis en même temps. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que ça va vous permettre d'avoir une vision vraiment large d'ensemble sur la situation et donc de pouvoir prendre une décision bien meilleure. Aussi, faites attention à qui vous demandez. Par exemple, si vous demandez un conseil business à quelqu'un, souvent, par exemple, on va demander, on veut créer une offre, on veut créer un produit, peu importe, on crée le produit et puis, on va en parler à des gens qui ne sont pas du tout dans le business, qui n'ont jamais créé de produit de leur vie, qui n'ont jamais vendu de produit de leur vie et puis, on va leur dire, t'en penses quoi ? Et là, les personnes vont vous dire, c'est trop cher, ça ne marchera pas ou etc. Ou au contraire, ils vont vous dire, c'est super, ça marche, ce n'est pas cher du tout, etc. Sauf qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ça ne veut pas dire que leur avis ne compte pas, mais ça veut juste dire qu'il faut mettre leur avis sur une certaine échelle et que si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de vendre beaucoup de produits, du même genre de produits, je ne sais pas, vous vendez des t-shirts, vous avez quelqu'un en face de vous qui a déjà une société qui vend des t-shirts, etc. Son avis va forcément être beaucoup plus intéressant que l'avis de votre pote qui, lui, va peut-être vous dire, non, mais ce t-shirt-là, jamais il ne va se vendre juste parce que lui, il n'en achèterait pas, mais lui ne concerne pas toute la planète et donc, du coup, ça ne marcherait pas. Pareil pour la personne qui vend déjà des t-shirts, attention, est-ce que vous avez la même cible, etc. Cette personne va peut-être vous dire, non, non, ça ne se vend pas, les t-shirts qui se vendent, c'est ceux-là, mais peut-être qu'en fait, cette personne-là a une certaine audience, un certain public et donc, du coup, cette personne a peut-être testé plein de t-shirts sur son public, son audience et peut-être qu'en effet, le t-shirt que vous vous proposez ne marche pas sur son audience, mais il va peut-être marcher sur la vôtre. Donc, toujours, essayez de faire attention, de prendre tous les éléments en clés, en main, pardon, et pour vous dire, attendez, est-ce que cette personne, elle avait les clés pour comprendre ma situation, oui ou non ? Et son avis va être intéressant parce que, dans tous les cas, mais est-ce que je dois le prendre à 100% ou à 10% ? Comment je dois composer avec cet avis-là ? C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ce qui aide, c'est de coucher sur papier les choses, coucher sur papier, ok, lui, il m'a dit ça, et lui, c'est quoi son contexte ? Lui, il m'a dit ça, lui, c'est quoi son contexte ? Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans le textile, qui n'a jamais vendu t-shirts, jamais écrit rien, mais qui est parfaitement dans votre cible. C'est-à-dire que vous voulez toucher un jeune de 16 ans qui aime le skateboard et vous voulez créer des t-shirts pour lui. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a cet âge-là et qui fait du skateboard, etc., son avis va être important parce qu'en fait, c'est typiquement l'acheteur cible. Et forcément, si vous parlez à quelqu'un qui a une boutique de prêt-à-porter, qui s'adresse à des femmes de 40 ans, ils vont vous dire que ce t-shirt-là, il ne va pas marcher. Mais c'est normal, cette personne-là a beau avoir l'expérience en textile, elle n'a pas l'expérience sur le public cible. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi la personne, elle dit que ça ne va pas marcher. Elle va peut-être vous donner des choses. Elle va peut-être vous dire que ça ne va pas marcher parce que juste ce type de t-shirt, ça ne se vend pas. Là, attention. Par contre, si elle vous dit, fais attention parce que ce type de t-shirt-là, ça va vous coûter cher à fabriquer à cause de tel point, tel point, tel point, parce que là, la personne, elle connaît la technique du textile, etc. Moi, je n'y connais rien dans ce domaine. Peut-être que là, c'est intéressant de prendre cet avis en compte, de prendre aussi l'avis du jeune et puis de trouver une solution et de prendre des décisions qui sont en corrélation. J'espère que vous comprenez le point de vue que j'essaye de prendre dans cette vidéo. C'est vraiment de se dire, quand on demande l'avis aux personnes, attention de bien voir est-ce que ces personnes sont qualifiées ou pas, etc. Je rencontre beaucoup de personnes que j'accompagne dans le business qui justement parlent à leurs amis de leur business, vont publier des choses sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe. Et puis, ils vont avoir leurs amis proches qui vont leur faire des réflexions, qui vont donner leurs avis sur ce qu'ils sont en train de créer. Et souvent, ça perturbe beaucoup, ces entrepreneurs-là. Et en fait, il faut vraiment prendre beaucoup de recul et se dire vraiment, en fait, la vie de mes amis, ça ne fait pas tout. La vie de mes amis, mes amis, ce ne sont pas forcément des entrepreneurs. Ce ne sont pas forcément des entrepreneurs dans la branche dans laquelle je me lance. ce ne sont pas forcément des personnes qui sont dans mon public cible, etc. Donc, s'ils trouvent que ce n'est pas top ce que je fais ou qu'ils trouvent que c'est top ce que je fais, ça n'a pas trop de valeur, en fait. Peu importe s'ils trouvent ça bien ou pas, ça ne doit pas avoir une énorme valeur dans votre jugement parce que finalement, ils ne sont pas dans le public cible, ils n'ont pas forcément l'expérience nécessaire, etc. Donc, prenez leur avis. Ça peut toujours être bénéfique. Vous pouvez toujours en ressortir quelque chose. Mais n'y accordez pas trop d'importance. Suivez beaucoup votre instinct et essayez d'aller chercher la vie de personnes qui vont être compétentes dans les domaines que vous cherchez et dans les domaines notamment qui vous manquent. Vous, si vous, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez créer une marque de t-shirt et que vous n'y connaissez rien, essayez d'aller rencontrer d'autres créateurs de t-shirts. Essayez d'aller rencontrer des personnes qui sont pile dans l'audience, que vous allez vous essayer de toucher, etc. et posez des questions, faites des questionnaires, envoyez des questionnaires, un simple Google Forms avec quelques questions qui vont vous permettre d'avoir des retours. Ce genre de choses peut être très utile. Ou allez dans la rue, si vous voulez toucher des étudiants, vous allez dans la rue, sortis des facs, des universités, puis vous posez des questions. Vous allez au moins avoir un avis. Déjà, plus vous allez avoir d'avis, plus ça va être constructif, parce que plus ça va être précis et plus vous allez avoir du recul. Du coup, ça ne va pas être l'avis d'une personne qui est peut-être une exception. Et en plus, plus vous allez être proche de votre cible, plus votre avis va être pointu et il va vous permettre de réussir. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est important de prendre l'avis des gens qui sont autour de vous, d'avoir des retours sur vos situations, sur quoi faire, dans quel cas, etc. Mais attention de prendre l'avis des bonnes personnes et de prendre l'avis de suffisamment de personnes pour que vous ayez une vue suffisamment globale pour prendre vos décisions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez avoir quelques petits conseils comme ça ou réflexions autour du business, de l'entrepreneuriat, donc de la vie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos régulièrement pour vous partager ce qui me tient à cœur, ce que j'apprends, ce que je vois aussi quand j'accompagne des entrepreneurs, ce que je peux lire dans des livres, etc. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner, à mettre la petite cloche et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501